Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo test donc je m'ai su acheter un petit produit qui est, bon ça c'est l'anti-cerne de chez W7 donc c'est le Go Concealer en couleur fer c'est pour tester le cut crease donc ça, ça serait à peu près l'équivalent du pen pot de chez MAC donc on se dit à tout de suite et on va voir ce que ça donne, j'ai peur j'ai peur de ne pas y arriver, bon à tout de suite alors voilà, donc j'ai pris une palette l'une de mes palettes préférées que vous avez déjà vu c'est la I Love Revolution Violette ceci je vous ai déjà fait un tuto avec mais là je sais qu'elle se mangue bien donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là donc j'ai pris le concealer en crème je vais vous montrer comment il est donc il existait en light et en fer, donc moi j'ai pris le fer c'est le plus clair c'est il était à 3,50€ dans la boutique Saga donc j'en ai profité pour m'acheter un deuxième lac à lèvres mat de Golden Rose donc c'est cette couleur-ci elle ressemble un peu au c'est le 112 que j'ai déjà mais je vais vous montrer ce là, c'est le 110 il est plus clair plus rosé, que l'autre il est un peu plus mauve il y a du mauve dedans vous voyez mais il tient aussi bien je l'aime toujours je l'aime autant voilà on va se démaquiller la main parce que c'est mieux je vais vous parler d'une autre petite chose aussi donc ça c'est vite fait un petit apparté au crash test c'est peut-être reculer pour mieux sauter en fait c'est ça je pense que c'est ça ce petit pad là donc c'est à mettre dans le lavabo pour laver les pinceaux donc je n'ai pas encore testé je vous dirais je l'ai payé je crois moins d'un euro cinquante sur AliExpress je sais qu'il en existe des plus grands de chez Sigma je crois mais bon moi ça coûte une fortune et franchement j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un tel produit voilà hop il se clipse très bien et puis je vous dirais ce que j'en pense quand j'aurai nettoyé tous mes pinceaux parce que là il faut que je fasse un vrai ménage dans mes pinceaux je vous dis je vous dirai les résultats dans une prochaine vidéo bon j'ai oublié ma base à paupières je reviens et je vous dis à tout de suite alors j'ai pris ma base NYX j'aurais pu prendre l'action mais j'ai dit tiens la NYX c'est bien ça change alors hop donc on pourrait me dire mais poids tu ne remets pas tu n'utilises pas ta base NYX elle est beige mais en fait en séchant elle devient transparente quasiment donc elle ne tape pas vraiment la paupière donc pour le cut crease de tout ce que j'ai regardé c'est pas c'est pas assez en fait donc j'avais essayé avec une pareil une base à paupières de chez ELEF que j'avais acheté à l'époque si tu étais encore actif en France le problème a été très bien mais le problème voilà comme je disais c'est forcément un mais c'est que je vais en mettre un peu plus haut sur la paupière mobile elle n'était pas été nacrée et du coup ça faussait un petit peu le résultat donc c'était pas moche mais ça faussait mon résultat de ce que je voulais faire donc je voulais quelque chose de plus neutre voilà et là en l'occurrence ce que j'ai trouvé il est plutôt pas mal donc je me suis j'avais demandé conseil à la vendeuse parce qu'il y avait ils en avaient deux deux sortes donc et elle m'a conseillé plutôt celui-là je tiens à m'excuser pour le bruit c'est le ventilateur sinon je fous donc de temps en temps je vais l'arrêter parce que sinon ça fait un bruit épouvantable je pense qu'on s'entend tendra beaucoup mieux et voilà mais par contre je ne fais pas le teint je ne fais pas les sourcils parce que c'est vraiment le focus sur les yeux et je n'ai pas spécialement à sortir donc je pense que ce n'est pas important d'avoir un make-up parfait voilà l'idée c'est vraiment plus le cut crease alors je vais prendre un pinceau un peu fluffy pour faire le unifier la paupière donc je prends le Preval donc c'est ce petit beige là voilà c'est vraiment une histoire d'unifier et de pouvoir mieux dégrader mes fards par la suite donc donc le petit concealer de chez W7 c'est vraiment une découverte parce que je n'ai aucun produit de cette marque donc au saga où je vais donc c'est celui qui est à côté de Luxembourg c'est rue Saint-Michel je crois ils ont beaucoup beaucoup de choix des rouges à lèvres par exemple Golden Rose mais ils ont aussi pas mal de choix au niveau des produits W7 et vous pouvez trouver aussi des produits de la marque Bisse et je crois que les rouges à lèvres Golden Rose comme ça c'est une exclu de chez Saga pour celles qui s'intéressent alors je vais faire un ton un make-up un peu rose comme mon débardeur donc je vais utiliser je pense ces couleurs-là et en paillettes je vais le Prayer qui est un peu un brun rouge et peut-être un peu de lumière avec une autre couleur mais je verrai je verrai à ce moment-là bon alors en transition je vais prendre quand même le Wine donc c'est un rose un peu Bordeaux c'est un le plus c'est quand même un peu clair donc hop je vous avais dit qui se travaille très bien c'est une palette qui se travaille très 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 bien bon je transpire donc forcément ça fait des des petits des petits dégâts donc j'ai pris un fluffy celui de le pinceau de ma palette Mixologie de By Sandrea je je l'adore franchement c'est un pinceau que j'aime beaucoup il travaille bien les matières j'aime beaucoup donc voilà je dégrade un peu quand même parce que c'est pas une couleur que je veux qu'il soit dominante dans mon make-up je la veux légère quand même après je vais prendre la couleur mulberry je pense non expédite je vais prendre finalement je vais prendre celle-ci et pas celle-ci celle-ci je la prendrai après donc toujours avec le même pinceau parce que pareil c'est foncé et je ne veux pas que ça domine voilà c'est vraiment pour apporter ce côté un peu rosé voilà donc je le support pose presque avec le précédent voilà donc là je vais prendre un pinceau un peu plus précis pinceau plat comme ça et je vais prendre le mulberry donc là celle que je voulais prendre au départ et en creux de paupière là je vais jusqu'au bout de mon creux d'un bout à l'autre en fait voilà c'est ce que je voulais dire ah oui j'ai peut-être pas dit le prix du golden rose de golden rose j'ai payé 5 euros ou 5,50 euros donc voilà alors c'est des très bons très bons rouges à lèvres vraiment mais ça je vous l'avais dit avec l'ancien l'autre le premier donc je fais l'angle aussi je remets le je suis désolée mais je remets le ventilo je vais mourir je transpire je suis désolée pour le bruit mais là je vous rassure vous c'est gênant mais pour moi je l'ai en plein dans les oreilles mais pfff donc voilà ce que ça donne le mulberry je vais estomper la dernière couleur que j'ai mise avec le pinceau comme ça de ce poids voilà voilà je vais mettre une touche de four seconds avec le pinceau comme ça sur le côté comment on touche bon là on va aller à l'étape du concealer donc la vendeuse me disait qu'il fallait quand même un fard un concealer plutôt crémeux donc elle m'avait conseillé celui-là parce qu'il est très très crémeux c'est vrai qu'il glissait sur sa main je regardais c'est bien donc allez donc je ne sais pas si elle part de la pointe de l'oeil bon on va faire comme ça on va reprendre parce que je crois que ça on n'a pas assez de matière merde j'ai mis un coup d'ongle dans ma palette oh merci on voit que je n'ai pas l'habitude ce n'est pas très précis voilà on va faire l'autre la couleur est bonne c'est bien ce que je voulais donc c'est du coup c'est très lumineux donc voilà littéralement je suis sûre que celui-là je vais bien le faire bingo pour celles qui font déjà ce type de make-up donnez-moi votre avis et je suis prête à entendre tous les conseils possibles parce que je comme vous pouvez le constater je ne suis pas au point donc je vais reprendre je vais un peu flouter les bords pour que ça marque voilà alors j'ai vu qu'elle faisait ça les filles maintenant voilà voilà je vais prendre le Frost Haken du coup qui était le rose un peu framboise un peu avec un peu de violine je vais le mettre là en tapotant alors sur le début du concealer exactement m'estompant bien ça adoucisse je vais prendre un pinceau plat pour marquer le cru de paupière du coup surtout le externe voilà je ne sais pas ce que vous en pensez je vais flouter ça c'est pas mal ça pourrait être bien pire je pense et là je vais prendre le praire ce que je vous avais dit tout à l'heure il est joli en plus je ne pense pas que ça a été une bonne idée parce que pour le coup il est ultra foncé c'est vrai que j'aurais pas mis de base en dessous ça ne serait rien je suis en vue mais c'est pas grave mais bon au moins j'ai la vraie couleur j'ai pas de de superposition avec d'autres couleurs rosées ou quoi que ce soit j'ai la couleur presque brute en fait j'ai fait un gros caca au niveau de là bon c'est clair que je ne sortirai pas comme ça j'ai tout gâché je vais éclaircir et je vais mettre la métisse du coup parce qu'il est bien clair ou non je vais mettre la métisse parce que je pense c'est les couleurs qui iraient le mieux par rapport au reste du make-up parce que le reste que j'ai c'est pas des vrais dorés bon bah j'ai des cordes d'entraînement à faire sur ce type de make-up avant d'arriver à faire des dégradés de ouf au niveau de ce type de produit il y a du travail le make-up est franchement pas très très joli mais c'est pas que le produit est pas bon c'est juste moi qui ne sais pas m'en servir correctement donc voilà enfin c'est surtout un oeil qui est catastrophique par rapport à l'autre je trouve donc c'est vous voyez ce oeil là à peu près bien ce oeil là il est tout pourri voilà donc bon je vais mettre un léger léger trait de en dessous de la en ras de cil je vais mettre le 4 second parce que comme je transpire et que j'ai les yeux qui pleurent facilement en ce moment voilà c'est histoire de je fais mon trait de crayon mon mascara et je reviens pour vous donner à peu près mon opinion pour le produit que j'ai acheté et puis je reviens à tout de suite voilà donc un petit coup de crayon noir et du mascara même le oeil qui est un peu loupé ça cache un peu ça on pense à autre chose donc ça va je vais tester sur les lèvres le nouveau lac à lèvres de chez Golden Rose que j'ai acheté pour vous montrer voilà il est vraiment très très nude il est pratiquement la couleur de mes lèvres je suis un peu déçue parce que j'ai pas l'impression d'avoir de rouge à lèvres du coup il est joli mais voilà vous avez l'impression que j'ai rien de plus donc au niveau de la teinte bof sur la main il était très beau je me suis pas posé la question que éventuellement ça ressemblerait vachement à ma couleur de lèvres donc c'est pas grave c'est pas grave au pire ça se mélange ça se bidouille avec une autre couleur donc voilà c'est pas très très grave sur ce j'espère que vous avez apprécié l'expérience autant que moi parce que ça m'a beaucoup amusée de le faire clairement à travailler d'utiliser ce type de produit pour faire un effet cut crease on va dire ça comme ça parce que je sais que le vrai cut crease il y a le liner etc etc que moi j'ai pas fait parce que ça ne m'intéresse pas j'ai pas envie de faire un oeil comme ça sachant que je sais pas le faire et que ça va être juste ridicule et moche donc voilà donc je répète la couleur c'est l'affaire c'est la plus claire donc si vous avez une peau très pâle ou pas je pense que ça peut ça peut fonctionner même si vous êtes brune vous avez une peau bronzée sachant que le but c'est d'éclaircir c'est pas en concealer c'est pas moi genre de concealer je sais que ça a filé dans mes plis donc c'est clair que non donc voilà sur ce je vous fais plein plein de gros bisous abonnez-vous si c'est pas déjà fait un petit commentaire un petit pouce bleu et puis voilà ça fait trop plaisir c'est pas cher ça coûte rien et voilà bisous bisous à une prochaine vidéo bye bye